Elle ne l'a toujours pas digéré. Cindy Lopez a été révélée dans la troisième saison du jeu phare de Tade 1, Secret Story. Son secret était lié à sa bisexualité et a été le seul à être non découvert. Très appréciée du public, elle n'a été nominée qu'une seule fois et a terminé à la troisième place lors de la finale. Connue pour son franc-parler, il semblerait que la jeune femme ne soit pas assagie avec le temps. Lors d'une interview accordée à Evelyn Thomas sur Non-Stop People ce mardi 13 avril, elle est revenue sur sa participation au jeu. Je pense qu'il y avait les vraies personnalités, puis il y avait les figurants. Ils se sont servis de moi, ils m'ont donné 83 500 euros et ils ont fait gagner la voisine quoi, la girl next door, dit-elle d'abord. Sa défaite face à Émilie Nefnaf, Cindy Lopez ne l'a toujours pas oubliée. Il y a eu des enquêtes comme quoi les votes ont été truqués. Ça avait été vite balayé et effacé, mais si est-il vrai qu'il y avait eu de gros soupçons sur ça, conclut la candidate. Bien décidée à ne pas mâcher ses mots, Cindy Lopez affirme pense sincèrement que j'aurais dû gagner avant de s'en prendre directement à Émilie Nefnaf. C'était dans tous les sondages, si est-il Jonathan ou moi qui allions gagner, les deux fortes têtes de l'émission. Ils en ont choisi une autre. Elle ressemblait un peu plus à Madame Tout-le-Monde que moi. Elle avait des mœurs un peu plus politiquement correctes, confie-t-elle. Malgré sa défaite, la candidate a empoché plus de 80 000 euros pour sa participation. Une somme qu'elle a souhaité dépenser assez rapidement. J'avais déjà acheté un appartement et j'avais déjà ma notoriété. J'ai bossé direct, j'ai fait des bookings, j'ai lancé ma gamme de cosmétiques au lait d'Anais, précise-t-elle avant d'ajouter, on m'a dit, attention, ça ne durera pas donc je me suis dépêché de tout faire, conclut Cindy Lopez. Cindy Lopez, une défaite qu'elle ne digère pas ce n'est pas la première fois que Cindy Lopez revient sur son parcours dans la maison des secrets et évoque de la tricherie. En novembre dernier, elle avait confié à Non Stop People, moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce qu'elle n'avait aucune notoriété à la sortie de l'émission. Si est-il à dire que moi, j'avais fait des bookings avec elle et il n'y avait personne qui venait faire des photos avec elle. Des accusations auxquelles Émilie Neff-Naf avait souhaité répondre, je ne travaille pas dans la prôde, elles n'ont plus à ce que je sache. Si elle veut des réponses, il faut qu'elle entre en justice avec Andemol, l'huissier. Peut-être qu'elle en saura plus. Mais moi, je n'ai n'ai pas parlé parce que moi-même, je n'ai pas la réponse à ces questions. Point, elle pense ce qu'elle veut, personnellement, je ne pense pas comme elle, avait-elle affirmé. Point, elle pense ce qu'elle veut, personnellement, je ne pense pas à la fin. Point, elle pense ce qu'elle veut, personnellement, je ne pense pas à la fin. – D'accord. D'accord.